Je suis le président de SwissLinux.org, on est une association qui essaie de promouvoir l'utilisation du logiciel libre en Suisse et plus particulièrement en Suisse romande parce que c'est là qu'on est actifs et la barrière de rejeté a quand même la vie dure en Suisse, la barrière de la langue pour les Français qui ne connaîtraient pas. On existe depuis 2006 en tant qu'association, on a fait plein d'événements, entre autres avec Itopi, on soutient Framasoft avec nos petits moyens, mais voilà pour SwissLinux.org. Moi je vais venir sur mon intervention, c'est les 40 ans de GNU Linux, ça fait une longue histoire. Au départ, le logiciel libre, GNU Linux, c'est l'apogée du logiciel libre, c'est la brique ultime, c'est la cerise sur le gâteau qui fait que tout tient, que tout en fait, il y a des 69 qui avaient lancé le mouvement de commencer à utiliser des outils en dehors du contexte pour lequel ils ont été conçus. Et puis, il y a entre autres, l'universitaire faisait beaucoup de choses à l'université, il y a entre autres Richard Mathieu Stallman, qu'on surnomme RMS chez les spécialistes, qui avait un problème avec son imprimante, qu'il a fait la mise à jour de son ordinateur et son imprimante qu'il a achetée ne fonctionnait plus. Et il a poussé le concept, il a réfléchi à pourquoi, et donc il a réalisé qu'en fait, il a demandé de pouvoir accéder au code qui tournait sur sa machine, vu qu'il était au MIT, il s'est dit qu'il pouvait faire tout seul la mise à jour. Il a demandé au fabricant, le fabricant lui a dit non, non, ça c'est mon code, je ne te le donne pas. Et donc tu n'as qu'à changer d'imprimante. Ce qui ne lui a pas vraiment plu comme réponse, il s'est lié avec des copains qui étaient en droit, et ils ont créé la FSF, la Free Software Foundation, qui a pour but de porter des valeurs, les quatre libertés, tu les mets, voilà. Dans la première liberté, c'est la liberté de pouvoir exécuter librement et dans les conditions qu'on veut et par tout le monde, le logiciel qu'on aurait acheté ou téléchargé, à l'époque c'était pas téléchargé, mais... Donc tout le monde peut exécuter à volonté le logiciel. Tout le monde peut le copier aussi. Après tout le monde peut analyser, étudier le fonctionnement du logiciel et tout le monde peut le modifier et redistribuer le logiciel amélioré qu'il a modifié. Alors tout le monde ne va pas utiliser les quatre libertés. C'est comme la liberté d'expression, tout le monde ne l'utilise pas. Mais le fait que ce soit possible, du coup c'est ça qui est important. Et c'est ça qu'on va retrouver, et qu'il n'avait pas réalisé à l'époque, qu'on va retrouver dans le mouvement de la transition et effectivement le lien avec le développement durable et avec la solidarité dont a parlé Pierre-Yves. Donc, Richard Stallman a tendance à, enfin il dit, celui qui contrôle le code contrôle les utilisateurs. C'est-à-dire que si un logiciel n'est pas prévu pour un usage, il peut vous empêcher de l'utiliser. C'est-à-dire qu'on a vu dans PDF des fonctions qui t'empêchent d'imprimer ou qui t'empêchent de lire des documents. Celui qui contrôle le code du logiciel peut t'empêcher de faire des choses. Donc c'est important déjà à l'époque d'avoir un contrôle sur le code, sur le logiciel qu'on utilise. Et après, si on a besoin d'une fonction supplémentaire, si on peut analyser le code, le modifier et le redistribuer, on peut améliorer, rajouter cette fonction et en faire profiter tout le monde, d'autres personnes qui en auraient également besoin. Ça c'est du coup, ce qu'on a vu après, en analysant, c'est que c'est là où le logiciel libre s'intègre parfaitement dans ce qu'on appelle le LSD. Donc le libre avec le côté solidarité où tout le monde partage. C'est un bien commun. Du coup, le savoir, le fondement, les connaissances, c'est un bien commun. Tout le monde le partage. Et ce qu'on vend, c'est des services. Soit le développement d'une nouvelle fonction, soit la mise en place de l'outil. Ça n'empêche pas d'avoir une économie. Ça la ressente juste. Ça la localise. Du coup, ça c'est pour le côté développement durable où les flux financiers restent de manière beaucoup plus locale. Et si moi je dépense de l'argent pour un nouveau service, l'argent ne part pas dans le sud-est des Etats-Unis, mais reste proche de chez moi et potentiellement va financer quelqu'un qui va devenir client de moi et me redonner mon argent. C'est une boucle. C'est en ça que, déjà, Swiss Linux et toutes les associations libres participent maintenant à Alternatiba. Et il y a des liens qui commencent à se créer. Ce mouvement de la transition, en général, le mouvement du libre s'intègre complètement dedans. C'est bon ? C'est bon ? C'est bon ? C'est bon ?